Vous avez peu dormi puisque hier soir, tard dans la nuit, accord historique, dites-vous, vous étiez aux côtés de Manuel Bompard de la France Insoumise pour annoncer la nouvelle d'une alliance pour les législatives entre LFI et Europe Écologie-Les Verts. Vous dites accord historique, mais est-ce que c'est pas plutôt quand même un baiser de la mort ? Ah non, je dis que c'est pas forcément un accord historique, je dis que c'est exceptionnel en tout cas que nous ayons réussi à nous mettre d'accord pour ces législatives et que c'est aux Françaises et aux Français d'en faire peut-être un moment historique, d'envoyer une majorité à l'Assemblée pour un nouveau gouvernement qui enfin prenne à bras le corps, je pense aux personnes qui sont mal payées dans ce pays, je pense aux services publics qui disparaissent, je pense à l'autonomie de la jeunesse et évidemment au climat, la rénovation thermique, la protection de la biodiversité. Voilà ce que nous pouvons réaliser dans les cinq années qui viennent si nous arrachons une majorité à l'Assemblée. C'est surtout exceptionnel pour la France Insoumise d'avoir réussi en gros à vous manger. On n'est pas dans cet aspect-là, nous, nous avions un mandat, je sais que forcément la presse interprète, nous les écologistes... On n'interprète pas, vous avez écouté avant les élections, vous ne vouliez pas de cet accord. Et donc nous avions un mandat pour construire la coalition la plus large sur le mandat le plus ambitieux, j'ai listé quelques mesures mais on pourrait abondamment développer. Hier nous avons posé un premier acte très fort avec la France Insoumise et nous appelons et les discussions vont se poursuivre avec d'autres forces. Et donc Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise discuteront dès ce midi avec le Parti Socialiste pour élargir encore cette coalition. Ça veut dire que, je reprends vraiment vos mots, vous dites nous discuterons ensemble avec le Parti Socialiste. C'est-à-dire que le Parti Socialiste arrivant après vous, ça y est, vous, vous êtes à la table des négociations aux côtés de la France Insoumise et si le PS veut vous rejoindre, il ne rejoint pas seulement la France Insoumise, il vous rejoint vous tous ensemble déjà. C'est pour ça que nous avons décidé de construire une bannière commune. L'idée c'est bien non pas d'inviter chacun et chacune à abandonner ses convictions et rejoindre l'autre dans je ne sais quel mauvais théâtre. Nous faisons une bannière commune. Nous appelons à la coalition la plus large sur le mandat le plus ambitieux. Augmentation des salaires, rétablissement des services publics, autonomie de la jeunesse, règles d'or climatiques, ISF climat, pour que les gros payent gros enfin, pour que les petits payent petit, qu'on s'attaque enfin à l'évasion fiscale pour avoir des moyens de financer les mesures qui sont nécessaires sur les salaires ou sur les pensions. Vous voyez, toutes les forces, toutes, toutes les forces qui se retrouvent dans ce programme ambitieux et la liste est très longue puisque nous mettrons sur la table plusieurs centaines de propositions que nous présenterons dans les semaines qui viennent, que nous sommes déjà en train de travailler. Là, ne serait-ce que sur celles que vous venez de nous dire à l'instant, sur les salaires, sur l'ISF climat, quand vous dites très très longue, ça veut dire quoi ? Après le PS, après le PC, il ne peut rien avoir d'autre ? Oui, nous voulons aller jusqu'à plus de 300 propositions. L'enjeu, c'est de construire un programme de mandature. Nous pouvons aller chercher une majorité dans ce pays. Je pense que les Français et les Françaises ont envoyé un signal très très clair le 10 et le 24 avril. Nous, on a entendu le message. Nous avons un plan. C'est quoi le message ? Eh bien qu'il fallait d'abord... Enfin, le message, c'est quand même que vous avez été battu, quoi. Alors le message, je vous le dis, oui, moi je l'ai reconnu en tant que chef de parti. Mon rôle, c'est la lucidité. La campagne des écologistes, de Yannick Jadot à la présidentielle, c'est un échec collectif. Le score est décevant et nous en tirons toutes les leçons. Mais le 24 avril, moi j'ai voté non pas pour Emmanuel Macron, mais pour faire battre Marine Le Pen. Et nous sommes nombreux et nombreuses dans ce pays à avoir milité pour faire battre l'extrême droite. Ça n'est pas un quittus ni un soutien au président sortant. Nous ne croyons pas à ses paroles sur l'écologie, par exemple. Et donc, plutôt que des paroles, nous voulons des actes. Et pour ça, il faut une majorité à l'Assemblée qui envoie des bataillons de députés écologistes et de gauche à l'Assemblée. Je reprends quand même cette question sur le baiser de la mort. Parce que la réalité, c'est que si cette alliance était vraiment ce que vous souhaitiez du fond de votre cœur, vous l'auriez fait avant les élections. Si vous ne le faites aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez plus le choix. Avant les élections, il y avait des désaccords. Il y avait la compétition présidentielle. Il y a des désaccords qui subsistent, d'ailleurs, sur les questions internationales. Évidemment, nos groupes au Parlement européen votent séparément sur bon nombre de sujets. Ça n'est pas une exclusivité. Ce n'est pas nouveau. C'est même constant. C'est acté. Mais nous pouvons nous mettre d'accord sur des mesures qui relèvent du domaine de l'Assemblée et agir pour le climat. Nous disons 100% d'énergie renouvelable. C'est possible. La rénovation thermique pour que les personnes qui nous écoutent ne soient pas comme ça dépendants du yo-yo, des prix de l'électricité ou du carburant ou du fioul. C'est possible. C'est bon pour le climat. C'est bon pour l'emploi. C'est bon pour la santé. C'est bon même pour l'indépendance énergétique. On se retrouve là-dessus. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui va le faire. Ce n'est pas son gouvernement. On ne sait même pas qui est le Premier ministre. Là, nous pourrions, avec une majorité à l'Assemblée, commencer les travaux. Quand vous êtes arrivé dans cette réunion, que vous avez fini par manger quelques pizzas ensemble pendant la nuit, vous étiez dans la Louse. Hein ? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il faut qu'il sorte de la Louse. Mais je vais vous dire, et je le redis le 10 avril, moi j'ai entendu le message. Séparément, nous ne pouvons pas peser. C'est aussi ça que nous avons constaté. Et malheureusement, deux fois de suite. Puisque en 2017, c'était également le cas. La gauche, les écologistes, n'étaient pas au second tour de la présidentielle. Rebelote en 2022. En 2017, ce qui s'était passé, c'était que l'élan de la présidentielle ne s'était pas traduit au législatif. C'est le moins qu'on puisse dire. Les députés écologistes étaient absents. Il y en a eu ensuite, mais l'Europe Écologie Livre n'a eu aucun député et donc pas de groupe à l'Assemblée. Mais même la France Insoumise ou les socialistes étaient trop peu nombreux pour peser. Votre force à vous, si on regarde. Le parti socialiste, il a des élus locaux. Alors certes, il a fait un très très faible score au présidentiel, mais il a des villes, il a des territoires. Vous, vous avez des députés européens. Vous avez été très fort pour les élections européennes. Et nous avons des mairies écologistes. Que ce soit Strasbourg, Lyon, Poitiers, Bordeaux ? Et c'est pour ça que nous appelons les socialistes à rejoindre cette coalition, à y prendre toute leur part. Junier Bayou, à un moment, il faut quand même en parler de l'Europe. Oui, bien sûr. Vous êtes le parti le plus pro-européen, au point d'avoir mis le mot Europe dans votre titre. Et nous en sommes extrêmement fiers. Et vous vous associez à celui qui a le plus critiqué l'Europe, peut-être avec Marine Le Pen pendant ses élections. Je vais y venir très simplement. Nous, nous sommes européens, pro-européens, fédéralistes. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Est-ce que pour autant on est satisfait du fonctionnement de l'Europe actuelle ? La réponse est non. Est-ce que nous voulons réorienter l'Europe ? La réponse est oui. Et donc avec la France insoumise... Mais ce n'est pas juste la réorienter. Si vous acceptez ce que vous avez signé cette nuit, c'est-à-dire l'idée de pouvoir désobéir, c'est le mot utilisé, désobéir aux règles européennes en matière budgétaire et économique, c'est une manière de sortir de l'Europe. Absolument pas. C'est ce que vous avez dit toute la journée pendant les élections de Marine Le Pen en disant que dans les faits, ils sortiraient de l'Europe, c'est la même chose. Je suis absolument désolé de vous contredire. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre entier sur le sujet. Oui, qui s'appelle Désobéir. Non. La Désobéissance. Non. Il s'appelle Désobéissance pour sauver l'Europe. Oui. La Désobéissance, ce n'est pas juste une méthode pour se faire plaisir, c'est pour sauver l'Europe. Vous vous faites un peu plaisir quand même. Non, Désobéissance pour sauver l'Europe. D'ailleurs, je l'ai écrit avant 2019. L'enjeu, c'était de déroger à la règle des 3% pour financer la transition écologique. Et le faire au niveau européen. Elle n'existe plus cette règle des 3%. Eh bien oui, et c'est une bonne nouvelle. Et la question est, est-ce que nous voulons, vous le dites, il faut l'expliquer, cette règle n'existe plus. Pourquoi ? Parce que la pandémie est passée par là, que ces règles étaient absurdes, que ces règles qui invitaient à forcément privatiser les services publics ou à limiter les dépenses publiques alors que nous en avons besoin pour les investissements, bien sûr dans la transition écologique, mais bien sûr dans l'enseignement supérieur ou les services publics évidemment, cette règle a volé en éclats. Vous croyez que les partenaires européens vont se dire que vous restez très européens, très pro-européens, très pro-fédéralistes en acceptant l'idée que, ben non, en fait, les règles ne vous tiennent pas ? Mais je vais aller plus loin, à plaine de ma l'herbe. Non seulement nous voulons réorienter le projet européen, mais avec une majorité de députés écologistes, insoumis, communistes, socialistes, nous aurons des partenaires en Europe. En Allemagne, il ne vous a pas échappé que les écologistes, qui sont évidemment européens et fédéralistes en Allemagne comme en France, sont aux manettes dans la coalition de gauche. Et ce n'est pas n'importe quel ministère qui sont en jeu, c'est la ministre des Affaires étrangères, Annalena Barbeuk, c'est le ministre de l'Économie, du Climat et de l'Emploi. C'est-à-dire que la France, qui se doterait d'une majorité à l'Assemblée et d'un gouvernement alternatif à celui d'Emmanuel Macron, aurait des alliés, des alliés pour réorienter le projet européen. Jamais, jamais, nous ne mettrons le doigt dans l'engrenage d'une sortie de l'Europe, d'une sortie de l'euro, d'une désagrégation du projet européen. C'est évident, c'est écrit, vous l'avez dit, sur le titre d'Europe Écologie Les Verts. En revanche, c'est clair qu'aujourd'hui, le statu quo en Europe pose problème. La vision des pères fondateurs de l'Europe, et je dis pères fondateurs, mais évidemment, on pense à Schumann et autres, c'était d'en faire un outil de paix et de prospérité. Disons clairement que depuis les années 90, ce projet s'est fourvoyé, et que quand survient la guerre en Ukraine, on se rend compte à quel point l'Europe peut être une chance pour la France, et que la France est plus forte quand l'Europe est plus forte. Voilà notre enjeu, réorienter le projet européen, en faire un outil de paix et prospérité. Nous avons des députés européens qui travaillent sur un SMIC européen, nous voulons sauvegarder les services publics. Voyez que l'Europe, aujourd'hui, n'agit pas suffisamment pour le climat. Nous voulons sortir des pesticides, c'est possible que demain, la majorité se dote d'une réélection sur le sujet, contrairement à toutes les promesses d'Emmanuel Macron. Vous évoquiez à l'instant, Julien Bayou, la question de l'Ukraine. La relation entre Jean-Luc Mélenchon et la Russie, les mots qu'il a eus à propos de la Russie, ça ne vous a jamais mis mal à l'aise ? Eh bien, j'ai lu attentivement ces dernières déclarations, et clairement, il condamne évidemment l'agression russe en Ukraine. C'est juste, mais pas les précédentes. Eh oui, et je le redis, nous avions des désaccords, des visions stratégiques différentes. Nous, on considère que la réponse européenne est nécessaire face à l'impérialisme, à tous les impérialismes. Pour peser dans le monde, on a besoin d'une Europe plus forte. Mais il n'y a pas si longtemps... Nous avions des désaccords. Regardez, en janvier 2022, il disait, en 2022, pardon, juste là, les Russes mobilisent à leurs frontières, mais qui ne ferait pas la même chose avec un voisin pareil, un voisin lié à une puissance qui les menace continuellement ? C'est-à-dire qu'en fait, le méchant, c'est toujours les Américains, et du coup, les Russes, c'était plutôt les alliés. Mais moi, je ne vais pas refaire le film. Tout ça est sur la table. Ça, ça vous avait mis mal à l'aise ? Et ces désaccords sont constants, je vous le dis. On ne va pas les découvrir aujourd'hui. Vous le saviez ? Et malgré tout, vous voulez croire qu'il y a eu un changement ? J'ai lu qu'évidemment, Jean-Luc Mélenchon condamnait les atrocités, évidemment, en Ukraine, et l'action criminelle de Vladimir Poutine, évidemment, évidemment. L'autre aspect, c'est qu'une majorité à l'Assemblée, je ne vais pas expliquer que la majorité à l'Assemblée se pique de gérer les affaires internationales du pays. Ça n'est pas vrai. Donc nous nous restreignons, mais enfin, quel programme ambitieux sur ce que peut faire l'Assemblée ? Bloquer les prix des produits de première nécessité, permettre à chaque ménage dans ce pays d'avoir accès à l'eau, à l'électricité, à la dignité humaine. Engager enfin la rénovation thermique des logements, garantir qu'il n'y ait plus d'expulsion dans ce pays sans relogement. Il y en a marre, on coupe le robinet à SDF, on coupe... La retraite à 60 ans ? Bien sûr, bien sûr. Ça vous êtes d'accord ? Vous n'y étiez pas d'accord ? Non seulement nous allons... Oui, on a travaillé, je vous avoue, travaillé pendant ces 10 jours avec la France Insoumise, et je le redis, j'espère que dès aujourd'hui, dès demain... Ça vous paraissait impossible hier, ça vous paraît défendable aujourd'hui ? On a discuté pied à pied sur le chiffrage, bien sûr, sur les priorités. Comment vous allez expliquer à ce qu'on votait pour vous ? Il est évident que nous combattons déjà, bien sûr, la réforme des retraites à 65 ans, elle est parfaitement injuste. Ça, on est bien d'accord, vous avez toujours combattu la réforme de la retraite telle qu'elle était présentée par Emmanuel Macron, mais vous étiez pour une retraite à 62 ans, repasser à la retraite à 60 ans, vous paraissait impossible et irréaliste. Aujourd'hui, ça vous paraît réaliste ? Nous insistions en particulier sur les questions de pénibilité, et donc nous voulions discuter avec la France Insoumise et prendre le temps d'analyser chiffrage, préconisation du Conseil d'orientation des retraites, et nous notons qu'il dit qu'il y a un retour à l'équilibre dans 15 ans, et peut-être même avant. Donc cette réforme des retraites, elle est parfaitement injuste, elle est rigoureusement non nécessaire, et nous voulons, avec cette coalition, organiser la retraite à 60 ans, la réduction du temps de travail et la dignité, c'est-à-dire augmenter les pensions. La réduction vers 32 heures ? Nous présenterons ces mesures plus avant, au cours du mois de mai. Mais vous, vous pourriez être favorable finalement aux 32 heures ? En fait, c'est 32 heures par semaine, vous voyez bien qu'il s'agit de le travailler plutôt par mois ou par année, mais l'enjeu, évidemment, c'est la réduction du temps de travail. Une année sabbatique. Il en pense quoi, Yannick Jadot ? Écoutez, je l'ai eu hier, un peu avant la manif du 1er mai. Il est évidemment favorable à cette coalition. On a échangé tout du long, parce que, évidemment, vous l'avez dit, pro-européen, fédéraliste, nous voulions lever toute incompréhension. J'espère qu'elle ne subsiste plus. Nous voulons réorienter le projet européen. C'est ça que font au quotidien ceux à quoi travaillent nos députés européens. Vous l'avez eu avant la manifestation du 1er mai. Entre-temps, il s'est quand même passé plein de trucs. Vous ne l'avez pas eu à minuit et demi ? Il n'a pas attendu de savoir ce qui sortait de la réunion ? Je ne l'ai pas eu non à minuit et demi, non, effectivement. Il y a peut-être un petit doute quand même sur ce qu'il en pense de cet accord ? Non, vous l'appellerez, il se prononcera. Non, non, puisque l'enjeu, quand nous discutions à midi, c'était justement comment nous allions vers l'accord. Et il s'était déjà prononcé un peu plus tôt dans la semaine pour cette coalition. Et je le redis, il ne s'agit pas d'un accord, la France insoumise, Europe Écologie-Vert. Nous voulons construire une bannière commune qui accueille l'ensemble des forces de gauche pour construire cette majorité. La bannière commune, effectivement, avec le mot écologiste, écologique, nouvelle union populaire écologique et sociale. Voilà le titre de votre coalition. Concrètement, combien de circonscriptions sauver pour Europe Écologie-Vert ? Nous serons présents dans une centaine de circonscriptions. Nous pouvons assurer un groupe de députés écologistes. C'est ce qu'il a manqué dans ce quinquennat. On sait que dans ce quinquennat... Il faut 15, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qu'il faut 15 députés pour pouvoir produire un groupe. Effectivement, 15 députés permettent un groupe à l'Assemblée nationale. Et donc pouvoir poser sur la vie démocratique et sur l'organisation de la vie politique. C'est ce que j'allais dire. En 2017, la gauche et les écologistes ont été condamnés à l'impuissance. Séparément, nous sommes condamnés à l'impuissance. Nous voulons dire que nous avons tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2017 ou en avril 2022. Nous pouvons ensemble organiser une majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Nous ne sommes pas condamnés à un nouveau quinquennat d'inaction climatique. Le président promet, mais n'agit pas. Un gouvernement issu de cette coalition agira enfin. Vous direz quoi tout à l'heure aux socialistes qui vont venir négocier avec vous à midi ? Discutons, travaillons ensemble les contours de cette coalition. Tout est sur la table, tout est ouvert. Nous avons de profondes convergences. De profondes convergences. Et je sais, parce que j'ai eu régulièrement Olivier Faure encore hier, l'attente est immense. Un immense espoir peut se lever dans ce pays si nous parvenons à surmonter. C'est vrai que nous nous sommes longtemps affrontés, je crois que les 12 et 19 juin, à condition d'organiser cette coalition et d'assumer. Moi, je dis, quand les organisations politiques travaillent, discutent, faisons ça sérieusement. Ça peut paraître un peu long. J'entends l'immense attente. Nous travaillons sérieusement pour être à la hauteur les 12 et 19 juin. Je vous sens assez fatigué. Ah oui, évidemment. Évidemment, bien sûr, on a enchaîné une présidentielle. Dans l'entre-deux-tours, les écologistes se sont mobilisés fortement pour faire battre Marine Le Pen. Et puis, c'est une discussion qui s'engage, évidemment. Mais vous entendez ma question. Est-ce que ce n'est pas un peu une guerre d'usure ? Je vous sens quand même fatigué. Il y a eu cette campagne qui a été douloureuse. Il faut quand même le dire. Il y a des moments où j'imagine que vous vous dites même à quoi bon ? Quand vous vous retrouvez à moins de 5 %, à la tête d'un parti divisé, endetté, très endetté. Il n'y a pas eu des moments où vous vous êtes dit... Écoutez, oui, effectivement, on est endetté. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont fait dons sur soutenirlecologie.fr. On a passé le cap des 2 millions d'euros. Plus de 40 000 donateurs. Vous avez passé le cap des 2 millions d'euros qui était critique. Qui était absolument critique parce qu'on a un rendez-vous à la banque dans deux semaines, désormais. Donc ça, c'est bon, vous pourrez donner 2 millions. Il reste combien d'ailleurs, juste qu'on s'arrête là-dessus ? Nous devons collecter 1 million d'euros dans les 15 prochains jours. Donc, il vous reste 1 million dans les 15 prochains jours ? Absolument, nous devons atteindre 3 millions d'euros. Je comprends que vous soyez fatigués et un peu minés. Ça fait beaucoup. Non, mais je voudrais dire ma fierté déjà parce que ces donateurs et ces donatrices disent nous voulons que l'écologie survive dans ce pays. Nous avons reçu des dons de personnes qui ont voté Yannick Jadot et des dons de personnes qui ont voté autrement. Et tout le champ de l'échiquier politique. Ça veut dire à quel point il s'agit que l'écologie politique refleurisse dans ce pays. Mais la question financière est évidemment cruciale. Mais moi, je suis fier en fait que nos organisations politiques puissent discuter de cette manière. Et je comprends que la presse, que les médias disent c'est long, ça se passe, on n'y comprend rien, ça finit tard, etc. En fait, dans ce pays, nous ne sommes pas habitués à la discussion politique. Nous ne sommes pas habitués au débat. Ce n'est pas tant nous que vous qui, depuis des mois, refusiez effectivement cette association. En Espagne, en Belgique et particulièrement en Allemagne, les coalitions se présentent devant l'opinion publique. Les désaccords sont exposés. Un chemin de convergence est présenté. Et ensuite, à l'Assemblée ou au Bundestag, c'est ce qui se passe. C'est le cas aussi en France. Hier, les manifestations du 1er mai, Julien Bayou, vous étiez dans le cortège parisien. Il y a eu effectivement des violences qui ont émaillé ce cortège. Est-ce que c'est la faute des manifestants violents ou est-ce que c'est la faute du préfet de police ? Non, mais moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Évidemment, j'étais dans la manifestation. Je regrette que, voilà, pour moi, le 1er mai, évidemment, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs. C'est le moment où on peut appuyer les revendications des syndicats. C'est vrai qu'il paraît loin le temps où on peut manifester en famille de manière conviviale. J'ai vu les images de ces pompiers qui viennent au secours du bien public, qui sont agressés. Voilà, tout simplement, c'est absolument inacceptable, intolérable. Ces personnes sont les idiots utiles, en fait, parce que les images ne retiennent que ça. Or, l'enjeu, c'était d'appuyer la mobilisation des travailleurs et des travailleurs. Oui, mais vous dites, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce n'est pas moi qui crée cette opposition entre la question des manifestants violents ou du préfet comme responsabilité. C'est Jean-Luc Mélenchon. Il dit, les violences parasites du 1er mai invisibilisent la marche. Ras-le-bol, le préfet de police savait, incapable de garantir le droit de manifester en paix. En gros, celui qui le condamne, c'est le préfet, ce n'est pas les casseurs. Non, mais évidemment qu'il y a... Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, vous avez signé un accord cette nuit, mais sur cette hiérarchie des responsabilités, vous n'êtes pas d'accord. Moi, je parlais des images de... je crois que c'est une femme qui agresse... Une femme qui s'en est prise à un pompier. C'est parfaitement scandaleux. Voilà. Est-ce que c'est lié... Mais le reste, c'est des violences ? J'y viens, j'y viens. Est-ce que c'est lié ou non au casseur ? Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, on a un problème de maintien de l'ordre dans ce pays, en particulier à Paris. Et ce n'est pas nouveau que nous, écologistes, condamnons la manière dont le préfet... Il a laissé faire ? Je ne sais pas, mais convenez qu'en Angleterre ou en Allemagne... Vous ne diriez pas, le préfet de police savait, incapable de garantir le droit de manifester en paix, ras-le-bol. De fait, si. Là, Jean-Luc Mélenchon a raison. Le fait de pouvoir manifester en paix n'est pas assuré par la préfecture de police. Ça, c'est vrai. Donc, ils ont laissé faire ? Je ne sais pas s'ils ont laissé faire. Moi, je n'ai pas les éléments. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon en a plus que moi. Moi, je ne fais que constater. Mais c'est les chercheurs qui le disent. La doctrine du maintien de l'ordre en France ne fonctionne pas. En tout cas, pas pour garantir ni les biens publics, ni la capacité de manifester en paix. Et l'Allemagne ou l'Angleterre réussissent mieux à organiser ces manifestations. La doctrine visiblement qui réussissent mieux. Oui, bien sûr. Mais vous savez, on parle tout le temps de la France. Je pense que oui, nous pouvons nous enrichir de ce qui se passe ailleurs en Europe. En tout cas, pour un écologiste et pour un européen, c'est évident. Visiblement. Julien Bayou, merci en tout cas d'être venu ce matin alors que vous aviez peu dormi et que vous n'allez pas pouvoir franchement vous reposer puisque vous nous le dites. Dès midi aujourd'hui, les négociations reprennent. Mais là, avec le Parti Socialiste en face de vous, vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts et désormais sous la bannière Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Merci à vous. 8h05.